bonjour à tous et bienvenue pour les guidances et sentimentales du mois de décembre signe par signe où nous allons aller voir comme à notre habitude vos histoires de coeur pour vous pour votre autre et pour le lien dans le passé dans le présent et dans le futur vous avez dans la barre de description le nom du gagnant celui qui remporte une évidence personnalisée avec moi et vous avez également les règles du jeu pour participer au prochain tirage au sort celui qui aura lieu au mois de janvier bon eh bien qui dit décembre dit chocolat chaud kilo en trop et bien évidemment cadeau je ne sais pas pour vous mais moi de mon côté je ne sais jamais quoi offrir je suis là je me creuse la tête du muture loupine et finalement j'offre toujours à peu près les mêmes choses alors pour vous cette année j'ai la petite idée du siècle celle qui va casser la baraque comme on dit chez nous puisque nous avons tous dans notre entourage des personnes en quête de réponses qui se trouvent à la croisée des cheminines ou comme on pourrait dire et qui se posent mille et une questions à propos de leur avenir sentimental ou professionnel alors pourquoi ne pas leur offrir une guidance personnalisée à bétienne en voilà une idée qu'elle est bonne et pour ce faire vous avez mon adresse mail dans la barre de description toujours bon eh bien c'est parti je vous propose de monter dans le traîneau du père noël d'attacher vos ceintures on est parti direction les chemins de l'amour les taureaux 20 c'est à vous j'ai déjà pré-mélanger le jeu je coupe et on y va on va voir votre passé on va fouiller on va fouiner c'est coupé des trucs alors on va mettre les cartes sur votre autre et sur le lien je vous montre les cartes et puis on y va on discute bien sûr alors la carte sur vous elle est là est-ce que j'en ai une autre qui est tombée là quelque part non sur votre autre c'est la pagaille c'est la pagaille là et sur le lien alors on y va on est parti sur vous on a la carte tu n'es pas pris sur votre autre on a la carte répétition des schémas sur le lien tes doutes et peurs ne sont pas fondés alors vous c'est assez étrange quand même cette ce point de départ parce que finalement vous avez l'impression que votre vie sentimentale ne fait que se répéter c'est à dire que cet autre là dont on parle fait écho à d'autres relations que vous avez déjà eues et vous avez cette sensation que c'est toujours pareil que c'est toujours le ou la même que vous ne vous en sortirez jamais pourquoi moi qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça est ce que je peux pas avoir un peu autre chose il y a beaucoup de ce genre de questions en tout cas dans l'air et vous vous n'en voulez plus vous n'en vouliez plus en tout cas parce que là on est dans la catégorie du passé on vous dit ici avec cette carte sur le lien que le problème ne vient pas nécessairement de vous et que bien évidemment que vous n'allez pas finir que vous n'allez pas toujours répéter les mêmes choses et on vous dit attention mais peut-être que votre analyse est quelque peu faussée dans le sens où vous êtes tellement tombé sur le même genre de personne que par conséquent dès qu'une nouvelle personne a les mêmes caractéristiques ou un petit point commun avec des personnes de votre passé sentimental tout de suite tac 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 vous faites des liens et vous vous fermez on vous dit c'est normal qu'il y ait des ressemblances nécessairement puisque vous êtes la même personne et que vous avez les mêmes caractéristiques que vous voulez accueillir donc vous avez les mêmes critères d'exigence ça change pas ça chez vous donc nécessairement vous attirez à vous des personnes qui bien évidemment peuvent avoir des points communs mais ne les mettez pas tous dans le même sac c'est ce qu'on vous dit ici bon on va voir dans le présent qu'est ce qui se passe les taureaux alors ça c'est sur vous ça c'est ouh là là attendez mais là je vais porter plainte parce que si je me fais agresser comme ça j'ai pas signé pour ça moi j'ai très très chaud j'ai mis le ventilateur j'espère que ça va pas faire trop de bruit ça c'est sur votre ordre et sur le lien ok sur vous on a la carte relation sauveur sauver sur votre autre on a fuite d'une relation et sur le lien on a mensonge ce qui se passe c'est que la personne face à vous elle est pas totalement disponible sentimentalement parlant pour s'investir dans une relation ça peut être que cette personne a peur de l'amour ça peut être que cette personne a été trop blessé par le passé ça peut être que cette personne est déjà prise par ailleurs en tout cas il ya vraiment une forme d' indisponibilité sentimentale et vous vous ne voulez pas mais c'est votre phobie c'est votre peur vous ne voulez pas rentrer dans cet engrenage mais malgré vous vous y êtes d'une certaine manière déjà un petit peu vous avez déjà un pilier à l'intérieur et vous vous dit c'est comme un constat d'échec quelque part vous vous dites mais c'est pas possible c'est tout ce que je voulais pas j'ai tout fait pour l'éviter et m'y voilà donc à cette cette part de colère vous avez de vous même quoi vous avez vous pourriez vous mettre au coin vous auto punir comme ça puni face au mur pour réfléchir à vous à vous à vos bêtises presque parce que vous pourriez considérer ça comme ça qu'est ce que j'ai fait encore voilà donc donc c'est vraiment spécial les taureaux c'est vraiment particulier et vous vous demandez sans cesse est ce que cette personne vous a menti est ce que cette personne c'est un petit peu joué de vous ou pas parce que c'est un rôle pas qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui n'est pas là il ya une notion comme ça par rapport à la vérité qui est très importante pour vous en tout cas que vous essayez d'analyser vous essayez de 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 voyez de retirer tout ça un peu comme un voyez je sais pas un t-shirt mouillé vous essourez et vous regardez ce que vous obtenez quoi de cet essorage c'est un peu ça Là vous êtes en train d'essayer de tirer les leçons et d'essayer de voir où est ce que vous avez été lésés pas est ce que vous avez laissé des plumes ou pas vous faites un petit peu le compte c'est un bilan comptable de de cette histoire bon mais qui en même temps très flou mais c'est une histoire très floue très oui et non à la fois très tout et rien à la fois très c'est très abstrait parce que j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose concrètement et en même temps c'est pas rien non plus c'est ouh là là c'est j'en ai presque le tournis parce que je comprends rien à votre histoire les taureaux si quelqu'un comprend dites moi le en commentaire parce que moi j'y comprends rien bon dans le futur j'ai pas encore annoncé ma volonté donc je vais pas prendre ça mais je les ai pas vus de toute façon là il y en a trop par contre excusez moi les taureaux mais là c'est pas possible dans le futur l'évolution de la relation ok tac pour votre tac et sur le lien alors sur vous on a l'instant présent sur votre autre nous avons contrôle sur le lien on a deux cartes amour de soi et pause émotionnel et relationnel ici dans le futur momentanément parce que je sens que ce n'est pas la fin totale c'est chacun pour soi chacun pour sa pomme quelque part voyez vous vous avez besoin de plus vous projeter vous dire ok non mais là on arrête les histoires on arrête les bêtises là maintenant je vis au jour le jour je veux plus rien entendre de l'amour là je veux plus voilà stop donc il y a une notion comme ça catégorique on ferme les portes on laisse entrer plus personne à double tour votre autre avec cette carte du contrôle et bien essaye par tout moyen de maintenir à distance les sentiments que il ou elle éprouve à votre égard si je ressens rien pour quelqu'un j'ai pas besoin de me contrôler j'ai pas besoin de faire attention j'ai pas besoin de rester à distance voyez vous et si c'est un effort si ça me demande un effort et bien forcément c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a anguisse ou roche comme on dit les taureaux vous comprenez donc forcément il y a quelque chose et le contrôle ne reste jamais infini on a toujours un moment de faiblesse un jour tôt ou tard c'est pour ça qu'il faut régler les choses au fur et à mesure vous c'est ce que vous faites en ce moment vous réglez cette histoire vous faites les comptes avec vous même parce qu'en face il n'y a plus trop d'interlocuteurs donc ici on a bien la pause émotionnelle et relationnelle où chacun essaye de se resituer par rapport à soi-même puis essayer de se resituer par rapport à l'autre pour savoir où est-ce qu'on veut aller il faut toujours savoir où est-ce qu'on en est pour savoir où est-ce qu'on veut aller vous comprenez donc c'est tout ça qui est en train de se jouer mais ici j'ai pas de fin j'ai pas de stop définitif j'ai pas de brutalité j'ai une relation presque presque adolescente où on se cache on se dit pas on se crie un peu dessus non qu'est-ce que j'ai fait fallait pas que j'y aille j'y suis oui c'est un peu ça bon donc bien évidemment que pour moi il y a une suite à donner à tout ça à la fin si je le sentais je l'aurais dit faut passer à autre chose mais pas du tout donc je vous souhaite en tous les cas un joli mois de décembre de très belles fêtes de fin d'année ah oui du coup je vous dis à l'année prochaine je viens de réaliser incroyable à l'année prochaine les taureaux